Bonjour et bienvenue dans Clique Dimanche, nous sommes le dimanche 2 juin. Salut Émilie, Papa Théodoro, bonjour Pauline Baduel et bonjour Pierre Lescure. Bonjour Moulon. C'est un honneur de vous avoir sur Canal+. Cette année, le jury était présidé par Alejandro González Inaritu, le réalisateur mexicain primé selon lui des films qui ont à voir avec les aspects politiques et sociaux du monde. Parmi les coups de cœur du jury, le film Les Misérables, nous lui déduons une émission spéciale. Vous êtes avec Thierry Frémaux, le président du Festival de Cannes. Merci Pierre Lescure d'être là. Question très très simple, pourquoi avoir choisi ce film ? D'abord vous savez que la sélection, elle est signée Thierry Frémaux, donc c'est vraiment lui qui a pris cette responsabilité avec son équipe, mais il l'a prise tout de suite. Et alors moi, le deal avec Thierry, c'est qu'il me dit toujours, je te montre les films qui me semblent les plus importants, ceux qui vont te toucher le plus. Et donc je l'ai vu tout seul, Les Misérables, dans la salle de projo du Festival, et ça a été un moment vachement fort que Thierry m'avait juste annoncé. Mais d'un seul coup, tu vois un premier film qui parle de l'état du monde, comme dit Gonzales Inaritu, qui parle de l'état de notre monde, qui parle de l'état de Montfermeil, qui parle de plein de Montfermeil, et tu es seul dans la salle et tu vois un cinéaste, un cinéaste qui est à la fois dans son premier film, qui est dans une analyse, qui s'est filmé, qui s'est dirigé, qui est dans des scènes d'action extrêmement signifiantes et qu'il a totalement maîtrisé. Donc tu sors, tu as les larmes aux yeux, et en même temps tu es extrêmement ému positivement d'avoir vu quelque chose qui va vivre, je parle de l'âge, qui va vivre pendant les 40 ans qui viennent. Qu'est-ce qui vous a ému, vous, dans ce film-là ? Moi ce qui m'a ému, c'est l'acuité, la puissance de l'analyse de la situation. À la fois son urgence, son sérieux, et les fenêtres et les portes ne sont pas fermées. Dire autant de choses en une heure et demie, sur un premier film, ça montre une extrême culture, un extrême sens de la citoyenneté, la volonté qu'on s'en sorte, et en même temps, on n'est dupe de rien. C'est beaucoup, hein ? On a beaucoup de préjugés de l'extérieur sur le Festival de Cannes, on se dit que c'est souvent les réalisateurs qui ont la carte, et peu de gens connaissent l'histoire de Thierry Frémaux, son vécu, et ce qui a pu l'amener à choisir aussi Les Misérables. Thierry Frémaux, c'est un garçon qui est né au Minguette, j'allais dire à Montfermeil, qui est né au Minguette, près de Lyon, qui est allé à l'université, il a fait des études d'histoire, et donc c'est un historien qui a très vite choisi l'histoire du cinéma, parce qu'il trouvait déjà que le cinéma, ça raconte la société, et donc il est tout ça. C'est aussi pour ça qu'il fait le Festival Lumière à Lyon, à l'automne, et le Festival Lumière, c'est tout le festival du patrimoine, du patrimoine mondial du cinéma, c'est là que sont nés les Frères Lumière, et où ils ont fait naître leurs premières images. Donc il a en lui toute l'histoire du cinéma mondial qui raconte l'histoire du monde. Donc forcément qu'il est sensible aux aspects les plus sociaux, mais qui sont toujours cinématographiques. La force du cinéma, c'est que t'es pas esthétique, et puis un autre jour social, t'es forcément les deux. C'est la noblesse du cinéma, et c'est la noblesse de l'âge. Cette année, le festival était dédié à la mémoire d'Agnès Varda. Quelle citation d'Agnès Varda vous vient en mémoire ? La citation, en pensant au misérable, d'Agnès qui me vient, c'est Vigo Mortensen qui m'y a fait penser. Quand au moment de la clôture, il raconte cette rencontre, et cette promenade de cinéma qu'il a faite il y a quelques années avec Agnès, et qu'elle lui dit le cinéma, c'est pas de montrer, c'est de donner envie de voir. Quand je l'entends, là aussi je suis ému dans la salle du Palais des Festivals, parce que d'un seul coup, je me souviens de Damien, de Damien Bonnard dans la voiture, quand il est toujours derrière, dans la voiture de la BAC. Tu le vois bien, qui regarde et qui me donne envie de voir. Tu le vois bien, qui regarde et qui écoute, et qui en permanence me donne envie de voir. Comme les mômes au balcon, comme les mômes là-haut sur le toit, ils me donnent envie d'aller voir. C'est une des forces majeures de ce film.